Parce que vous aussi, forcément, la déception. Je sais que là, on a tous les commentaires, tous les commentaires, bravo, super match. Et c'est ce que je disais, c'est que c'est difficile, c'est difficile de perdre un match comme ça. Et après ça, on est surtout déçus. Et même si derrière, vous allez recevoir plein de compliments, super d'avoir accroché au troisième set. Mais quand on y croit, on a envie de gagner. Donc c'est, pour le moment, je suppose que c'est dur. Ouais, c'est un peu dur, c'est vrai. Après, bon là, c'est à chose. Donc forcément, c'est énormément de frustration, mais je pense qu'à froid, on va un peu revisionner le match et voir que quand même, on a fait une grosse partie. Mais c'est un peu dur parce qu'on commence très bien. On sort sur une balle que, pour ma part en tout cas, que l'arbitre ne voit pas du tout alors qu'elle est complètement faute. D'ailleurs, je sors un peu pendant deux points. C'est plein de petits détails et de séquences de perte de concentration un peu parce que les mecs savent très bien de faire aussi. Ils ont l'expérience, ils te rentrent un peu dans la tête en essayant de t'embourber. C'est un peu dur. Après, franchement, on est content quand même du niveau, je pense. Et c'est vrai qu'au final, on a en ce moment des tours un peu difficiles. À chaque fois, on accroche, on joue bien et ça ne passe pas. Donc, on va travailler encore pour que ça tourne. Mais en tout cas, du point de vue de l'équipe, je pense qu'on est déjà plus solide que le tournant d'avant et moins solide que le tournant d'après. Donc, j'espère que ça va aller qu'en s'améliorant et je pense que ça va tourner. Bravo pour cette maturité. Dylan, juste après ce match, incroyable. Mais oui, tu as raison. En même temps, vous avez commencé, vous n'avez pas eu du tour facile, pas des matchs faciles. Vous faites quand même des matchs accrochés, de gros matchs, gros niveaux. On espère qu'à un moment donné, ça va tourner au niveau du tirage de sort et que de ce fait, vous allez briller. Je ne sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Dommage, le match est perdu. Après, comme disait Dylan, je pense qu'il y a pas mal de positifs à retenir. Après, il y a encore plein de choses à améliorer aussi, mais il y a vraiment du positif aujourd'hui. Et je pense que si on arrive à garder ce niveau-là, il reste encore beaucoup de tournois. Et donc, je pense qu'on va de temps en temps avoir des tirages plus favorables, de temps en temps aussi gagner en ayant des tirages défavorables. Donc, je pense que si on maintient cette attitude et ce niveau-là, on va encore perdre, mais on va encore gagner beaucoup de matchs, je pense. Oui, puis malgré la défaite, il faut dire ce qu'il y a, vous les avez quand même frustrés, ils se sont quand même énervés. Et ils ont discuté des balles parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas souvent sur le match. Donc, malgré tout, pour vous, c'est positif. Sans vous vous faites douter une paire comme ça, qui en plus joue quand même incroyablement bien ces derniers temps. Il y a des très bons résultats. C'est quand même le côté très positif. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de positifs. Après, c'est très dur parce que ça fait quelques tournois qu'on sent que, en tout cas pour ma paf, que le niveau est un peu là, mais pour l'instant, les résultats, non. Donc, voilà, il faut garder la tête haute. Je sais qu'en travaillant et en continuant de faire ces efforts-là, ça va tourner. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais pour moi, en ce moment, c'est un des trucs les plus difficiles. C'est qu'il faut réussir à avoir un peu long terme et ce n'est pas parce qu'on fait deux ou trois tournois qu'on ne passe pas loin qu'il faut se lamenter. Je pense que ça va vraiment tourner. Si ce n'est pas le prochain tournoi, c'est celui d'après. Et voilà, on va essayer de relever la tête et on va partir confiants sur les prochains tournois. C'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte parce que, comme tu dis, tu fais un premier temps difficile. Ce n'est pas évident. Tu arrives, tu ne fais qu'un match, même si c'est construit une très bonne perte, ça ne reste qu'un seul match. Tu voyages, tu arrives avant, tu repars ensuite. Donc, les gens ne se rendent pas compte de ça aussi. C'est que mentalement, ce n'est pas évident de gérer ces défaites-là, de faire toute une semaine où tu te prépares pour un tournoi. Et au final, tu ne fais qu'un seul match, même si ça reste un match accroché construit une bonne perte. Oui, c'est ça. C'est dommage, on n'a fait qu'un match. Après, ici, on a de la chance de jouer quand même dans un beau tournoi. Il y a un tableau relevé, les installations sont cool. Il y a du monde pour venir voir, donc on aurait voulu faire plus de matchs. Mais en tout cas, même si on n'a fait qu'un match, c'était vraiment chouette de pouvoir venir. Le séjour forcément est un peu court. Mais après, c'est le jeu, on le sait, quand on s'engage à jouer le circuit et à voyager. On sait qu'il y a des semaines longues, il y a des semaines qui durent deux jours. Donc voilà, c'est le jeu. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette de pouvoir jouer sur le terrain. Ici, franchement, il y avait une chouette ambiance. Le terrain est bien, il y avait du monde. Donc pour un fit, même si c'est un fit gold, c'est un gros, franchement, c'est cool. Bon, en tout cas, on adore cette perte. Je pense que tout le monde l'adore. Clairement, que ce soit autour, sur les réseaux, soit sûr ou en dehors du terrain. Et on espère que sur les futurs tournois, vous allez briller. Vous allez continuer à jouer ensemble jusqu'à la fin de l'année ? Quel coup ? Oh, tu l'as prévu. J'espère. Non, mais oui, on va continuer, on va continuer de travailler. Et je pense vraiment qu'on va faire des bons résultats avant la fin de l'année. En tout cas, j'y crois fort. Et je pense que ça va venir. En tout cas, on va tout faire court. Et comme l'a dit Clément, c'est vrai que je n'ai pas eu de mots dessus. Et j'aimerais bien juste dire à quel point le tournoi est vraiment très, très bien. En tout cas, dans le palais des sports, ils ont mis des pauvres ici spécialement pour le tournoi. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de jouer dans des installations comme ça. Sur le Coupra FitPort, on n'a pas beaucoup de tournois, que ce soit FitPrice ou FitPlatinium dans des conditions pareilles. Donc il faut saluer l'organisation. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer de faire des événements comme ça en France. Super. Et du coup, les prochaines échéances pour vous ? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore parce que soit on va à Marbella ce week-end, soit on va au FitPrice de Jeddah et ensuite au P2 d'Egypte. Donc on ne sait pas trop. D'accord. C'est un tournoi, puis les championnats du monde. Très bien. Bon, les gars, bonne chance pour la fin de la saison. Je vous souhaite tout le meilleur possible. Et qu'enfin, les résultats suivent le niveau incroyable que vous avez montré aujourd'hui, vraiment. Merci. Merci. Et bon dernier match. Merci.